bonjour on va parler de la cohérence cardiaque c'est une super méthode pour apaiser pour nous apaiser globalement et elle joue en particulier sur le système parasympathique sur le cerveau reptilien aussi dont je parle beaucoup dans les autres vidéos donc le système parasympathique qu'est ce que c'est c'est le frein de notre organisme alors qu'on a l'accélérateur qui est le système sympathique pour retenir facilement parce qu'au début je m'embrouillais toujours un peu dans les deux système sympathique vous pensez c'est sympathique de danser de bouger et tout ça et puis il faut bien se reposer de temps en temps donc le parasympathique c'est le et on a mesuré c'est surtout david servon schreiber qui a lancé cette idée de cohérence cardiaque il a fait plein plein d'études sur l'impact sur le mouvement du coeur de la respiration le moment du coeur et tout notre organisme de la respiration et il est arrivé à l'idée que déjà le simple fait de faire pendant cinq minutes par jour cinq secondes à l'inspire cinq secondes à l'expire régulièrement avait vraiment une différence une grande différence sur l'état du système parasympathique pas besoin de vous expliquer que sur une voiture si les freins marche pas on est mal bien dans notre corps c'est un peu pareil le système parasympathique un petit peu bloqué quoi comme la pédale du frein bloqué par le stress habituel qui fait qu'on est tout le temps en train de sécréter du cortisol qui est l'amone pour courir vite ou pour se battre pas besoin toujours donc la cohérence cardiaque et au passage le ft d'une autre manière vont permettre de réguler de réparer le frein voilà donc ça c'est génial surtout quand on en fait d'où le but de ma vidéo qui est de donner quelques astuces pour penser à faire de la cohérence cardiaque souvent d'autre part dans cohérence cardiaque il ya coeur jusque là je pensais bon ça régule les les battements du coeur ça régule tout organisme super pour le faire très bien mais il ya aussi la suggestion de le faire le plus souvent possible en pensant à notre chakra du coeur et quand on le fait comme ça je trouve que ça donne une douceur ça donne on se calme encore plus vite et en plus comme le coeur est le point central de notre champ magnétique il a un rayonnement un champ magnétique des milliers de fois plus fort que celui de notre cerveau quand même donc si on fait des respirations se concentrant sur le coeur ce n'est que meilleur et pour nous et pour le monde pour tout ce qui nous entoure en tout cas voilà donc on en revient à comment on y pense alors déjà il ya une méditation j'ai vu sur internet qui avait une méditation sur la paix de cinq minutes tous les midis je ne sais absolument plus où et quand enfin quand si tous les midis mais qui organise ça mais je sais que je la fais maintenant régulièrement donc je mets sur le portable midi moins 5 midi et midi 6 pour sortir en douceur de la méditation si nécessaire ok et pendant ces cinq minutes justement fait de la cohérence cardiaque en vous concentrant sur le coeur donc ça envoie de la lumière blanche des bonnes énergies au monde entier méditation sur la paix et vous faites en même temps votre cohérence cardiaque pour vous c'est toujours gagnant gagnant ce qui est bon pour nous il est bon pour le monde et inversement autre idée que je pratique depuis longtemps que je trouve bien pratique c'est quand on marche tout simplement chaque pas fait à peu près une seconde vous pensez cohérence cardiaque en même temps que vous marchez un petit plus que je trouve très appréciable vous mettez en plus un mantra de cinq secondes par exemple paix amour lumière ce que l'entra dont parle souvent sophie merle mais donc paix amour lumière ou un autre mantra de votre choix de cinq secondes ou encore si vous voulez faire plus longtemps ça n'en est que mieux moins longtemps si vous avez du mal avec cinq secondes enfin bref vous adaptez quoi comme toujours voilà et pour vous dire oui quelquefois pour des gens cinq secondes c'est déjà long moi les premières fois où j'ai fait de la cohérence cardiaque j'ai baillé ce qui voulait dire que j'étais en manque d'oxygène donc allez-y à votre rythme la moyenne c'est cinq secondes cinq secondes et ça marche donc voilà je vous souhaite si vous avez aimé cette vidéo vous mettez un like vous mettez vous abonner à ma chaîne youtube et à ma newsletter de mon blog j'aime le ft et je vous souhaite beaucoup de bonheur zénitude totale avec la cohérence cardiaque et le ft et je vous remercie